bonjour bonsoir tout le monde et son plaisir et t'as invité à notre nous y sommes content que nous nous rejoignons pour un deuxième épisode dans une série de vidéos que nous avons faites pour nous apprendre comment utiliser ta dit gmail et tout même tout suite google là ok nous avons une vidéo semaine passée pour nous parler de comment nous avons créé un compte gmail et inspiré tout le monde aujourd'hui et sous-titrage en compte gmail et aujourd'hui nous allons apprendre comment nous sommes capables de envoyer un e-mail et même répondre tout le monde, envoyer un e-mail sous Gmail et répondre tout le monde mais aujourd'hui on a travaillé sur l'ordinateur donc c'est sur l'ordinateur qui est un peu différent de son téléphone donc on a fait par le téléphone en l'autre fois semaine prochaine mais pour qu'on n'apprêtez sur l'ordinateur ok donc sans nous parler d'étant nous allons entrer même si nous avons frappé nous avons entré là et je vais aller nous allons changer l'email que nous avons créé là nous avons nous changer l'email là c'est jolivoire.gmail.com ok donc ça c'est l'email qui nous avons utilisé au cours de toute la série vidéo que nous avons fait c'est là que je vais aller voir tout le monde au cours de toute la série c'est là que je vais aller tout de suite là bas oui mais si vous avez un petit point de vue là, c'est là que je vais aller tout de suite à google, google search, google maps, google play, google news, gmail, pour le moment c'est gmail qui est intéressé par là vous allez sur gmail pour aller voir comment vous avez l'email là mes amis, on allez, on va aller, on va aller voir ce que vous avez ok voilà 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 ça c'est email seulement google et écrit, google et dit bienvenue par vrai parce que moi est ton nouveau et je vais commencer à utiliser le service de google là enfin bien, pour nous vendre email, on va regarder, on va regarder, on va regarder, on va regarder ça là, mes amis et d'abord, je vais gagner mon espace là et si je vais aller ensuite, lorsque vous avez dit, ceci n'est pas ça, vous pouvez aller à 3 barres ça, ceci est capable de faire l'interface où vous avez le PPD. Donc, dès que je vais faire paraitre là, je vais faire un Enbox pour un Paraitre, comme c'est un anglais comme ça. Enbox est pour des这个 boîtes de recepcio, mais ouais, des amis. C'est ça, c'est pareil, c'est là si vous avez referring à un email, en draft, ou un fonctionnement et vous avez ensuite aussi créé de fichiers donc ça veut dire que je vais créer un folder là et je vais dire, chaque email que je vais avoir de nos cartes. Et alors, nous allons parler de ça. J'ai dit, tout ça, moi je gardez ça, je vais aller pour gérer l'espace. Donc ça, c'est le catégorisé l'email. Et puis là, c'est le réglage, settings. Et puis là, il y a quelques fonctions que nous avons besoin. Donc ça, c'est l'espace dans l'email qui a un email que nous voyons et que nous voyons. Donc, pour nous voyons un email, nous essayons de regarder l'email SIN PLUS. Alors, nous allons aller sur SIN PLUS, il y a un composé, comme en français, parce que nous avons besoin de composer un nouvel email. OK, mes amis, nous voyons un email, je vais aller sur Compose. Là, je vais aller sur Compose, vous cliquez sur Compose. Boum, c'est ouvert. Je vais ouvrir l'espace plus, je vais faire l'art. Comme c'est la première forme d'email, c'est ce qui va faire pour nous aider, pour nous aider. Merci. Google est en forme. OK. Et email, mes amis, c'est comme si vous avez vu l'email. C'est comme si vous avez vu l'email. Même si vous avez vu l'email, vous avez vu l'email, vous avez vu l'email, vous avez vu longtemps, vous avez vu l'email. Et... All right. Donc, je vais avoir vu l'email, qui est le destinatier, pour moi, il n'y a pas de problème. Parce que, le fait que c'est moi qui a vu l'email, il n'y a vu l'email, il n'y a vu l'email. Donc, je n'y a pas besoin d'inquiéter de ça. Pour moi, je n'y a vu l'email, parce que nous avons déjà vu l'email. Donc, c'est moi qui a vu l'email. C'est moi qui a vu l'email. C'est moi qui a vu l'email. C'est moi qui a vu l'email, dans un espace TOA, ou bien A, en français. C'est moi qui a vu l'email. Donc, je n'y a vu l'email. Je n'y a vu l'email, mais je n'y a vu l'email, je n'y a vu l'email. pour soumet un document, ou bien un dossier ou un, en bien. Mon vis, dans un espace TOA, je n'y a vu l'email. Donc, je n'y a vu l'email, je n'y a vu l'email. OK? L'email, c'est Huguenot. c'est Huguenot FFontus à commercial gmail gmail.com ça c'est l'email. Ok ? Je clique et je fais Enter. Voilà, l'email là. All right ? Mais bon, quand je fais ça pour nous tous, c'est la définition Carbon Copy. Ça veut dire que je suis capable de copier l'email. La raison c'est que nous avons un email par exemple, je vois un email par Scorson, mais Huguenot copier l'email. Le fait que Scorson, c'est le directeur, je vois un email direct, mais l'assistant, il faut copier l'email. Si ce n'est pas vrai, il y a un CCA, ou le Sénat de la République, parce que vous voyez un email ou bien vous voyez une correspondance par un monde, mais vous copiez l'autre monde dans un monde qui est au courant de ça. Même si ce n'est pas directement qui besoin de répondre à l'email. All right ? Donc c'est ça, c'est ça. OK ? C'est ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai fait. Si je vois un email, je vois un email, mais je n'ai pas eu un CCA pour moi. Mais si nous n'avons pas de l'email et puis je peux copier l'email et je peux serrer l'email dans un CCA. Après ça, je vois un BCC. BCC, c'est Blind Carbon Code. Oui, c'est bien seulement que je peux mettre devant un CCA. Donc je vois un blind carbon copier. C'est ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai fait. Mais la différence est important. C'est parce que, si je vois un email, tout dépend du nombre de monde, mais je peux copier l'email mais je ne peux pas... Comme tu dis ça, je ne peux pas recevoir l'email mais je ne peux pas connaître ce que j'ai fait. Je vois un email, je veux mettre ce qu'il est dans un email mais je ne peux pas connaître ce qu'il est dans un email. En bien, j'ai fait BCCA. Voilà, BCC. Si j'ai écrit un email, je ne peux pas connaître ce qu'il est dans un email. Mais je ne peux pas connaître ce qu'il est dans un email. Mais je ne peux pas connaître ce qu'il est dans un email. OK? Voilà. Pour ce que j'ai fait, c'est juste un email. Nous avons un subject. C'est un email. Donc, j'ai besoin d'un objet email. Donc, nous avons une démestration. Il mettrakan ce qu'il est dans un email, il est important que j'él mois il dit un email ou tout. Non, je suicide. circles les emails etc. communiquer une nouvelle e-mail. On dit, my new, ça, pour moi, pas vrai? My new e-mail. Ça, c'est moi qui écris le sujet, mais ou même, ou quand avec un autre sujet, par exemple, imagine, vous voyez un document, vous voyez un travail, vous avez souvent dit ça dans un dossier, vous avez souvent dit ça, vous avez souvent dit, mais dans un e-mail, mais comment vous étiez le e-mail? Vous avez tout ça pour le et vous avez un cap de recevoir e-mail, vous avez un e-mail là, vous avez un e-mail, vous avez un e-mail, c'est important de swapper un e-mail pour mettre un objet là dans l'eau. Ok, c'est bon, mais espace, vous avez un e-mail là, vous avez un e-mail, vous avez un e-mail, mais espace, c'est écrit, ça, je vous ai dit, vous avez un e-mail, je vous ai dit, je n'ai utilisé une formule de politesse. Je vais aller là, je vais aller là, «dear colleagues », ça, c'est moi qui écris, c'est moi qui écris, c'est un collègue, c'est un collègue qui a vu un nouveau e-mail, puis je suis un e-mail, je suis un e-mail, je suis un texte pour nous descendre, pour m'en dire, parce que je vais faire un e-mail là, c'est un e-mail, je vous ai dit, donc même gens ou même, et vous n'êtes pas capable d'écrire n'importe d'email, et m'espérez que nous bien. I hope you are well. Pas de problème, je ne peux pas parler anglais parce que c'est juste email. J'ai écrit avant, je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. J'espère que vous allez bien sur la protection de Dieu. Je voulais juste vous faire savoir que j'ai un nouveau email. Pas ça, mes amis, moi, j'ai un nouveau email. Ok, et m'a dit, nous allons utiliser le kounia. Ok, nous allons utiliser le kounia. And you can use it to communicate. Pour nous communiquer avec moi. Communicate with me à partir de la journée. From now on. À partir de la journée. Et puis, nous allons dire, benediction. Je ne sais pas, je pense à l'autre. Parce que je vais utiliser benediction. Et puis, j'ai fini, mes amis. Ça, c'est tous les problèmes que j'ai fait. Ok? Alors, je ne sais pas, je ne sais pas. Mais là, ok, j'ai juste vu e-mail là-bas. On va dire que nous allons faire un document. Nous allons faire un document que nous allons faire en e-mail là. Donc, en cas, nous allons faire un travail. Et puis, nous allons soumettre un dossier. Et puis, il faut que nous allons être capable d'attacher un document. Vous voyez ce qui est là? Ok? Nous allons faire un peu de temps. Mais là, c'est le côté que nous allons être capable de formater un document. Nous allons dire, dear colleagues, nous allons mettre l'angra. Tout le monde va faire un peu de temps. Tout le monde va faire. C'est en anglais, bold. Mais de l'angra, oui. Mais de l'angra. Ça, nous allons faire encore. Nous allons pouvoir sélectionner le texte là-bas. Nous allons pouvoir mettre en italique. Nous allons dire que nous allons développer un texte en italique. Habituellement, nous allons faire un texte en italique parce que nous allons faire un texte en italique parce que nous avons besoin d'attirer le monde qui peut avoir un texte en e-mail sous ça. Mais c'est un texte en italique. mais on peut changer les couleurs et les textes. Habituellement, on peut utiliser un email parce que l'email n'est pas pour me faire une fantaisie, un texte et un texte. On peut changer les couleurs, les couleurs, les couleurs, les couleurs, les couleurs, les couleurs, ou un bleu marin. Par exemple, pas officiellement c'est le bleu marin. On peut utiliser le bleu, on peut utiliser le bleu. On peut utiliser le noir, on peut utiliser le bleu. On va aller là, on va sélectionner, on va aller dans les couleurs. On peut utiliser le bleu. Ici, on va aller là. On peut regarder. Après, on peut utiliser ce texte. Imaginez que l'email n'est pas pour avoir des problèmes visuels et qu'on connaît ce texte. On peut choisir de augmenter la police. Par exemple, on peut demander de mettre ça. On peut voir ce texte, on peut utiliser le bleu. Normalement, c'est un texte qui est automatiquement. Il n'est pas un défaut que je vais utiliser. Mais il est large et il est large. Il est très large. Imaginez que l'email n'est pas pour avoir des problèmes visuels et que l'email n'est pas pour avoir des problèmes visuels. On peut utiliser ça. On peut utiliser ça. On peut faire large. Mais quand même. Les gens ont une question de vous du monde. Les gens aient un peu plus grand. Par exemple, je ne peux pas vous dire. Je n'ai pas vu ce texte. Par exemple. Je vais sortir tout ça. Je vais sortir tout de suite. En général. Parce que je suis capable de vivre. Et je vais sortir tout de suite. Tout dépend de votre préférence. Mais il ne faut pas trop changer. Pas trop changer de choses. Tu ne peux pas faire trop changer. Mais tu me dis, des choses que tu n'as pas fait trop changer. Les gens en anglais ont fait la faute parce qu'elles ont fait la faute, donc les faute officielles sont utilisées sans serif. Mais si vous voulez, je n'ai pas pu changer les fautes que j'ai mis à Garamond, Georgia, Charoma, Gordana. Mais habituellement, je n'ai pas pu changer sa marque de télévision parce qu'elle n'a pas fait des défauts, parce qu'il n'y a pas pu lire sa livre. Je m'envoie d'email et je n'ai pas pu changer sa livre. Bonjour mes amis je vous entends pendant tout ce temps, vous avez fait alignement ? Imaginez. Vous avez fait alignement là, vous avez fait un texte de blessing, Je l'ai dit dont on met en ligne de droite, mais je l'ai fait alignement, Je l'ai fait alignement comme ça. Même si c'est comme les gens dans la française, j'ai vu une porte on est capable de mettre, Les personnes qui ont écrit l'écran, ont l'écran et l'écran, ont l'écran, on l'écran, on l'écran, on l'écran, on l'écran, on l'écran, on l'écran. On a dit que l'on a besoin d'un médecin à l'écran, on l'écran, on l'écran, on l'écran. On l'écran, on l'écran. Ceci est l'autre chose, c'est que je vais vous donner un email de la personne qui a deux possibilités. On l'écran, il faut l'écran. Imaginez, je vais faire ça dans un email. Pour quelle raison ? Parce que je voulais assurer que je vais faire un email clair. Parce que l'email n'est pas pour mettre plus le texte ou le journal. Non, je vais assurer que je vais m'expliciter assez. Tout dépend de l'objectif. Mais je vais utiliser un numéro, un numéro d'action ou un bord. Comme ça. Je vais m'utiliser un numéro. Tout dépend de ça. Imaginez que je vais parler d'un processus pour me dire, Les premiers sont que je vais faire une chose de très bonne. Nous l'écran, on l'écran. On va faire des petits trucs. On l'écran, on l'écran, on l'écran. Par exemple, on l'écran. On l'écran, on l'écran. On l'écran, c'est « Good ». Comme ça, on l'écran. On l'écran, c'est « Good ». On l'écran, on l'écran. On l'écran. On l'écran. Tout le monde qui connaît un texte, vous connaissez ça déjà. Numéro deux, on l'écran, «Good evening ». On l'écran, on l'écran, les deux, il n'écran. de son processus, on a fait la liste des besoins qu'on a. Nous avons 1, 2, 3, 4, tout ce qui n'a pas été, mais tout ça m'a parlé. Imaginez que nous n'avons pas voulu mettre le numéro, mais nous devons utiliser une petite lettre. Une petite lettre, une petite lettre, une petite lettre. Nous cliquons sur nous, mes amis, avant de cliquer sur nous, nous disons, on a fait la liste. Good night. Good evening. Goodbye. C'est de bon se cache, mes amis. On a fini là. Pour le moment, nous n'avons pas voulu mettre ça. Nous pouvons voulu mettre là, ok? Stract-through, est-ce que je vais mettre là? Stract-through, c'est le moins que je veux. Tout dépend de ce qui est le cas. Par exemple, j'ai mis un email, j'ai mis un smartphone, j'ai mis un mail qui m'a dit qu'il n'y a pas d'un email. J'ai mis un mail, j'ai mis un mail, j'ai mis un mail qui m'a dit qu'il n'y a pas d'un email. Stract-through, c'est comme si je n'ai pas d'un track-through, c'est comme si je n'ai pas senti pour que je m'aille facile, que je m'aille facile. Cela veut dire que je ne peux pas utiliser tout ça, même si je n'ai pas d'un email. C'est comme si je fais ça dans un WhatsApp, dans un groupe WhatsApp. Par exemple, nous avons pratiqué anglais, nous avons mis un mail. Je n'ai pas d'un email, je n'ai pas d'un email ou je ne sais pas d'un email. Voilà, c'est comme ça, j'ai mis un email. Donc, je n'ai pas d'un email. C'est comme ça. Mais, je n'ai pas trop d'utiliser ça dans un email parce qu'il y a l'autre côté, il y a l'autre façon que vous pouvez utiliser. Voilà, c'est une démonstration. Vous avez l'autre façon en faire ça. Vous avez l'un email ou une photo. Les documents, les documents, les documents de l' T化quels. OK, bien, c'est simple. Vous avez l'autre et vous avez l'autre facade. sur ordinateur vous avez la bonne fin pour faire un dossier de documents vous avez le document attaché à cette, vous avez ici et vous avez d'autres photos et vous avez des photos des attachements, vous cliquez sur la photo et vous faites Open il fait aller vous avez vous avez oublié, vous pouvez ouvrir n'importe quelle machine en vous avez la machine, vous avez les OSO et vos voisines les photos voilà, les photos est là, ok? et vous avez une petite photo, tout la chose, vous n'avez pas vu un email Je vais essayer d'envoyer l'email. Mais quand vous m'avez vu l'email, mes amis, send, send, et après, send, et après, send, je vais m'aider, voilà. Voilà, insert link, insérer le lien, ça, ça fait. Insérer le lien, c'est un autre côté que j'ai dit là. Par contre, j'aime ça en français. Mais, même si c'est hyperlink, même si j'aime ça en anglais, je voulais dire que, si j'aime insérer le lien, ou bien le lien que j'ai dit, ça m'a dit que j'aime insérer le lien, mes amis. J'ai dit, j'ai dit, j'appelle un ami pour me dire, même un portfolio, même comme un graphic designer, il n'a pas le lien. Si vous cliquez sur le lien, la libraille, ça va diriger vers le site de l'origine du lien. Par contre, il y a un exemple. Si vous avez un exemple, vous pouvez prendre votre bataille, sur Google, on va écrire un mot par exemple, vous allez aller sur Word Reference. Word Reference est un dictionnaire. Parce que vous allez vraiment expliquer avec un détail, avec un pratique. Vous voulez un mot par exemple, Reference, vous allez juste dire, vous allez dire, vous allez dire, hyperlink, parce que vous allez prendre un exemple, hyperlink, vous allez expliquer qui ça, hyperlink, 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 Imaginez que, l'email m'a voué, il y a besoin que vous avez la, il y a besoin que vous avez un résultat. Si vous avez cliqué sur le lien, ça va voué par là, il y a un lien. Si vous avez un lien de votre Messenger, le site web, vous allez mettre un lien sur Facebook. Si vous avez cliqué sur le lien, il peut aller sur le site web. Il y a un lien, il y a un lien sur le lien, il y a un lien dans un browser, vous allez mettre un lien. Il y a un lien par exemple, vous allez pouvoir les copier dans un lien, avec un premier lien et un lien. Puis, je fais la copie. Et puis, je vais aller dans un email, je fais hyperlink, pour quoi ça me dit hyperlink? La différence est que, si je mets un lien comme ça, j'avais un lien, j'ai eu mis en moi, donc, j'ai eu le lien comme ça, vous n'avez pas vu le lien comme ça, vous n'avez pas vu le lien comme ça, mais vous voulez insérer le lien dans vos mots, ça veut dire que si vous avez vu le lien, vous avez vu le lien. Ok, c'est très facile, vous sélectionnez ça, et puis je vais aller dans l'insert, 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 l'insert. Et puis, il y a un bon espace pour insérer le lien. Ça veut dire que si vous avez vu le lien, vous avez vu que le lien va changer la couleur, la couleur bleue. Et puis le lien, vous allez insérer le lien. Donc, le monde a l'insert sur l'invite, vous n'avez pas besoin. Je vous dis, vous avez vu le lien, vous avez vu le lien. Oui, le lien est le lien. Et tout le monde a l'insert, «Go to ». Si vous avez vu, vous avez vu le lien, vous recevez un email, pour que vous avez vraiment vu le lien, pour que vous avez hyperlink qui est inséré dans vos mots. Donc, si vous voulez aller dans l'invite, vous allez voir, «Allez dans l'invite » pour attendre l'émission. Vous cliquez sur l'invite. Vous allez vous dire vers le lien, «Saxo » et «Origin ». Voilà mes amis. Si vous avez vu, vous avez vu le lien. Ok? Vous avez vu le lien. 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 Donc, vous n'avez pas vu le lien. Vous avez vu le lien. C'est un mail. Mais, je vais faire ça en fil. Le lien c'est jodi-bois.bois.bois.bois-patate. Bois-patate. Ok. «Jodi-bois-bois-patate » à commercial.jmail.com parce que je veux l'email qui est dans la boîte de reception. Et bien, j'ai fini là, j'ai vu l'email, voilà, j'ai mis l'email. Comme je vais te copier sur l'email, voilà, c'est un message simple. Le message a été envoyé, et puis si je veux l'email, je vais te dire que j'ai mis l'email, voilà, je vais te copier sur l'email, j'ai mis l'email, Dear Colleagues, I hope you are well with God, You can't get all this stuff, You can't get all this stuff, Je vais te dire, oui, je vais te cliquer sur le goodbye, mais je vais te dire que j'ai mis l'email. Ok, je vais te cliquer sur l'email, voilà, c'est ça, c'est ce que j'ai dit aujourd'hui. Nous nous trouvons comment ouvrir l'email sur l'email, donc la possibilité d'email, nous nous trouvons comment ajouter l'email, copier l'email, et puis nous avons mis l'email, c'est qu'il y a mis l'email pour copier l'email, mais nous nous trouvons que le destinatère principal, oui, nous avons l'email. Nous trouvons comment ouvrir l'email dans l'email, ça nous trouvons encore. Nous trouvons que vous pouvez combater le texte alors que vous pouvez changer le couleur, vous pouvez mettre l'emangra, vous pouvez mettre l'email dans l'email, vous pouvez centrer, vous pouvez aligner les gens, voilà. Et puis, nous trouvons vraiment à ouvrir l'email. Très bien, nous avons appris nous, mes amis, comment vous pouvez vous prêter sur l'email, comment vous pouvez vous prêter ? Vous prenez, comment vous trouvez l'email sous l'email ? Sans plaisir, n'avez-vous joué à nous encore une semaine prochaine, si bon Dieu béné la vie. Na ouais, mes amis, un soin de tête nous, bye-bye.